Bonsoir et bienvenue dans 19h Sport. Dans quelques instants, vous aurez rendez-vous comme tels tous les jeudis avec le sport amateur, encore une fois déchaîné avec une sélection des plus belles actions du week-end. Mais pour commencer avec Mathieu Delzovo, parlons rugby. Beaucoup d'actualité ce jeudi. Et pour commencer, Mathieu, bonsoir. Bonsoir. La composition de l'équipe de France face à l'Italie. Alors, nous avons trois joueurs de club de Nouvelle-Aquitaine qui seront titulaires pour cette rencontre. J'ai nommé Mathieu Jalibert, Brice Dulin et Grégory Hadrit. Voici donc pour les trois joueurs de Nouvelle-Aquitaine qui seront titulaires. Ça n'est pas une surprise concernant ces trois-là ? Non. Alors, Mathieu Jalibert, ce n'est évidemment pas une surprise puisque c'était le numéro 2 en poste d'ouvreur par rapport à Romain Intama. Romain Intama, qui étant blessé, facture de la mâchoire, évidemment. Évidemment, c'était tout naturellement que Mathieu Jalibert a pris le poste de 10 en tant que titulaire pour l'équipe de France. On l'avait déjà vu d'ailleurs cet automne. L'Angleterre a fait plutôt une belle prestation. Donc, il y a une très belle carte à jouer pour Mathieu Jalibert qui peut peut-être bouleverser un petit peu la hiérarchie. C'est vrai que pour l'instant, Romain Intama qui est installé là. Mais allez savoir, c'est vrai qu'on a vu Mathieu aussi ces derniers temps plutôt en forme, tenter des choses. Et il a peut-être une carte à jouer. Pour Grégory Eldrit, là aussi, pas de surprise. C'est vraiment l'un des hommes forts de Fabien Galtier, le troisième ligne du stade Rochelet. Et puis pour Brice Dulin, alors c'est une demi-surprise parce que c'est vrai que Anthony Boutier de Montpellier était la révélation l'année dernière au poste d'arrière. Mais son club ne va pas très fort. Brice Dulin, à l'inverse, joue Alain Rochelle qui est en tête du classement ou en tout cas qui se partage la tête avec le stade toulousain. Et puis surtout, Brice Dulin, avec une grande expérience, a fait de très, très, très belles performances avec le maillot du 15 de France lors des matchs de l'automne. Donc c'est tout naturellement, finalement, que Fabien Galtier, qui aime bien avoir des joueurs présents et importants sur les ballons aériens, surtout contre les équipes anglo-saxonnes, pas forcément contre l'Italie, mais contre les équipes anglaises qui jouent beaucoup au pied, Brice Dulin a montré que de ce côté-là, il était vraiment rassurant et impeccable sur la réception. On a précisé également que Pierre Bourguerite du stade Rochelet est également sur le banc des remplaçants. Une petite déception, par exemple, pour Cameron Wookie, qui n'est pas présent sur la feuille de match. Voilà donc pour l'équipe de France et les joueurs en provenance de clubs de Nouvelle-Aquitaine. Le rugby, on en reparle encore parce que lundi, lundi, à partir de 19h, une émission tout à fait spéciale parce que Christophe Furios, le coach de l'UBB, a décidé de faire un grand rendez-vous sur son bilan de mi-saison sur TV7, Mathieu. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Oui, c'est vrai qu'on a appris ça avec beaucoup de joie parce que c'est vrai qu'on est partenaire de l'Union Bordeaux-Bègle et c'est un signe de confiance que nous offre aussi le club de venir chez nous pour faire cette conférence de presse de mi-saison. À la base, le club voulait communiquer auprès de tous les journalistes, mais il a choisi le groupe Sud-Ouest et la chaîne TV7 pour venir faire un bilan complet de la mi-saison, au moment où ça va bien en plus pour l'Union Bordeaux-Bègle, quatrième du top 14. Donc dans les temps de passage, c'est l'une des questions qu'on pourra poser à Christophe Furios et donc à cette occasion, Bastien, nous vous proposons une émission exceptionnelle en direct de 19h à 20h, quasiment une heure presque, ensemble avec Christophe Furios pour aborder tous les sujets qui font l'actualité rugby, évidemment ceux de votre club. Christophe Furios voulait aussi que les abonnés et les supporters de l'Union Bordeaux-Bègle participent initialement à la conférence de presse, mais avec le contexte sanitaire, c'est compliqué. Et donc à cette occasion aussi, supporters et abonnés, vous pouvez poser toutes vos questions à Christophe Furios, participer à l'émission. Dès maintenant, vous envoyez vos questions à toprugby.tv7.com et on pourra bien sûr les transmettre à Christophe Furios. On aura quasiment une heure avec lui, donc on aura le temps de vraiment aborder tous les sujets. Forcément un bon moment parce que Christophe Furios n'a pas, comme on dit, sa langue dans sa poche. Et effectivement, ce sera une belle occasion pour faire avec lui ce bilan mi-saison après des débuts compliqués depuis le mois de janvier. Eh bien, tout va beaucoup mieux pour l'UBB avec notamment ses deux magnifiques victoires consécutives à l'extérieur. Donc n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions à Christophe Furios, toprugby.tv7.com. Voilà pour les deux nouvelles rugby du jour. Avec Mathieu encore, quelques petites précisions pour vous dire que le calendrier de top 14 est bouleversé pour la journée de dimanche en raison du match PSG-Marseille qui sera finalement diffusé à la télé. Eh bien, les matchs de top 14 prévus ce dimanche, à savoir Castre-Bayonne et le fameux Racing La Rochelle prévu à 21h05 ce dimanche. Eh bien, non, ces matchs auront bien lieu, mais pas à ses horaires. Racing La Rochelle, ce sera à 14h15 dimanche, à ne pas manquer, et Castre-Bayonne à 18h. Et puis, sachez qu'il y a deux nouveaux cas de Covid du côté du SU Agin. Il y avait déjà eu trois cas positifs mercredi dernier, d'où le report du match face à Bayonne. Eh bien, de nouveaux tests ont été effectués mercredi, deux nouveaux cas positifs, donc pas de reprise de l'entraînement avant des nouveaux tests. Voilà pour le rugby. Quelques mots de football pour revenir sur la défaite des Girondins de Bordeaux. C'était ce mercredi soir au stade de Matmut et un score sans appel. Lille s'est imposé 3-0, donc c'est la deuxième défaite consécutive cette fois pour les hommes de Jean-Louis Gasset qui, il est vrai, affrontaient deux gros calibres de la Ligue 1 et notamment Lille. Mais vous allez entendre Jean-Louis Gasset au terme de cette rencontre. Pour lui, tout n'est pas négatif. Écoutez. C'est les grands clubs, c'est les gens qui luttent pour le titre. Je vous avais dit, on a deux matchs très difficiles. Celui de Lyon, il est malheureux et celui-là, celui-là, il est sévère. Voilà, donc on apprend, on travaille. Je trouve qu'on progresse. C'est dur de dire ça après avoir perdu 3-0 à domicile parce que si vous regardez le score sec, vous dites qu'il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Mais il y a eu deux ou trois faits de jeu dans ce match qui ne nous ont jamais mis dans le sens. Voilà, donc pour les mots de Jean-Louis Gasset, il faudra certainement se reprendre dès ce dimanche puisque les Girondins de Bordeaux se déplacent à Brest avec une conférence de presse d'avant-match. Ce sera ce vendredi après-midi et nous reviendrons bien sûr sur cette rencontre à l'affiche vendredi à partir de 19h sur TV7. Tout de suite, les amateurs se déchaînent. Le rendez-vous avec Rimatch. Sous-titrage Société Radio-Canada